coucou bonjour à toutes et tous mes belles âmes on se retrouve en ce dimanche 3 novembre 2024 bienvenue à toutes et tous pour cette voyance générale du féminin au masculin du masculin au féminin vous pouvez avoir un message la totalité de cette clairvoyance qui vous parle plusieurs petits messages ou rien de plus tout à fait normal sur une voyance générale bienvenue à toutes et tous on va les poser ce jeu 32 ce jeu de couverture comme je l'appelle et on va aller voir déjà un petit peu la tendance à la coupe de ce tirage de cette clairvoyance allez pour aujourd'hui ok on nous fait voir quelque chose on parle d'un déplacement alors peut-être quelqu'un qui vient à vous quelqu'un de la famille vous la consultante le consultant qui me regardez ce message peut être pour vous mais on peut nous parler d'un message aussi pour un beau proche quelqu'un de la famille ou encore sur le plan amical en tous les cas on peut voir quelque chose autour d'un déplacement on parle d'un petit déplacement soit vous vous déplacez où il ya un déplacement de situation qui arrive ça peut concerner également un de vos enfants ou petits enfants allez on va mettre ce jeu 32 et puis on va délivrer les messages s'il te plaît allez pour aujourd'hui alors on fait voir qu'il ya un déplacement situation donc un petit déplacement soit vous vous déplacez où quelqu'un vient à vous on nous parle de papier donc à travers un petit déplacement on retrouve des papiers des papiers plus ou moins important on verra un petit peu ce qui se cache derrière tout ça mais ça peut concerner un de vos enfants on peut voir la jeunesse alors on parle de papier vous concernant vous la consultante le consultant ou quelqu'un autour de la famille qu'est ce qui arrive concernant ces papiers s'il te plaît donc on fait voir des papiers plus ou moins important on va aller faire le tour de cartes on nous parle en tous les cas ça concerne une trahison c'est à dire que cette trahison a pu être vécu soit par vous la constante de consultant ça concerne un de vos enfants alors on peut nous dire il ya un déplacement ce concernant une trahison ça peut être une trahison sur le plan familial sentimentale ça peut être une trahison de votre partenaire sur le plan côté sentimental ça peut être une trahison ou des mensonges concernant un aspect professionnel on va aller voir en tous les cas on nous parle regardez cette carte on nous parle de quelque chose qui est en attente et on nous dit eh ben il ya eu des mensonges voire une trahison dans votre foyer dans votre maison on retrouve tout ce qui est lié à un déplacement et on fait voir la ville donc plutôt un déplacement à la ville ou par rapport à la ville alors on parle de la consultante et du consultant et on nous parle d'un voyage donc on retrouve bien le voyage donc on nous parle bien suite à une trahison il ya un déplacement qui se fait c'est peut être un de vos enfants qui qui fait ce déplacement et qui vous parle de cette trahison je vais mettre les cartes j'ai tendance à les mettre trop haute je suis désolé alors on est là comme ça pour tout mettre et on va les voir un peu à la fin de ce tour de cartes donc on a bien une évolution dans le foyer dans les dans les mais dans les maisons dans la maison excusez moi donc on retrouve bien à ce jour une évolution concernant un déplacement on fait voir la jeunesse donc ce déplacement va se faire on peut nous parler également d'un déplacement sur cette ligne temporelle on fait voir des papiers donc en évolution on retrouve le parchemin ce que je vous disais juste avant donc les papiers on parle bien d'un voyage et ce voyage vous pourriez apprendre tout simplement que la personne autour de vous sur le plan amical ou familial a pu se faire trahir ou fait en lien en nouvelle et en vie qu'est ce que tu peux me donner d'autres pour les gens qui nous regardent s'il te plaît le deuxième message complémentaire alors on continue deuxième message complémentaire on retrouve l'amitié donc ça peut être aussi un ami ou une amie qui vous parle de quelque chose et on retrouve le côté sentimentale donc on retrouve bien ça peut être de l'amour inconditionnel mais on peut nous parler d'une histoire concernant le côté sentimentale et il y a eu un petit couac tout simplement cette personne se sent trahi vous vous sentez trahi vous qui m'ont regardé ça peut concerner tout simplement une personne qui est revenue du passé on parle d'un retour d'un d'un retour dans la maison dans le foyer on retrouve de la communication donc la communication c'est certainement soit quelqu'un un ami ou une amie soit quelqu'un de la famille également un enfant on avait de la jeunesse prenez ce qui résonne pour vous et qui vous parle de cette procédure qui pourrait être entamée dans quelques temps on retrouve bien le voyage donc il ya quelque chose en lien avec un voyage où vous vous déplacez vous allez rencontrer cette personne en évolution et en naissance mais encore s'il te plaît et on retrouve quand même une satisfaction concernant ce déplacement malgré la trahison qu'est ce que tu peux me donner en complément d'information s'il te plaît alors effectivement cette trahison elle arrive un petit peu par surprise je m'explique par surprise c'est quelque chose que vous n'avez pas vous y attendre on parle de quelque chose d'inattendu quelque chose qui arrive paf et ça ça arrive comme ça dans la maison dans le foyer donc soit cette personne vient vous et vous explique un petit peu ce qu'elle ressent et ce qui se passe ça peut être vous mesdames ou messieurs qui m'ont regardé et ben qui pourrait vous faire trahir simplement sur quelque chose qui est en attente on nous parle de patience on peut nous parler également que vous l'avez vécu c'est à dire qu'on peut être sur le passé vous venez de le vivre il ya quelques jours quelques semaines quelques mois au mieux et vous attendez peut-être votre heure tout simplement pour engager des poursuites puisqu'on a les papiers tout ce qui est lié papier administratif et le déplacement donc le déplacement ça peut être un déménagement également du lieu où vous êtes on va nous on va continuer nous parle d'une énergie masculine regardez bien on va bien d'un déménagement donc c'est bien ce que je ressens c'est à dire que là concernant une énergie masculine ou une énergie féminine on nous dit suite à une trahison par rapport à une trahison eh ben on va vers un déménagement une évolution en naissance et ça va être de manière inattendue et un petit peu surprenante dans la maison on retrouve la réalisation c'est quelque chose qui s'est passé quelque chose qui s'est concrétisé et pour moi vous allez aller vers un déménagement allez on continue on retrouve l'examen l'examen c'est tout ce qui est papier procédure pour aller vers ce déménagement pour les personnes qui sont mariés on peut aller dans une procédure tout simplement de divorce ou une procédure de séparation on retrouve la carte de béline qui est à l'envers l'infortune ben le pouvoir d'achat donc dans cette période un petit peu conflictuelle et compliquée ou tout simplement pour aller vers ce déménagement et cette séparation parce qu'on nous parle de trahison donc on est sur quelque chose côté sentimental aujourd'hui on retrouve la fortune la fortune le pouvoir d'achat donc est fortement impacté ou qui pourrait être fortement impacté suivant l'investissement que vous voulez faire l'investissement c'est l'investissement de vous même pour aller vers ce déménagement et on retrouve les complications et un petit peu les complications à ce jour et un petit peu les choses qui sont un petit peu en attente pour aller de l'avant qu'est ce que tu peux me donner d'autre mais malgré tout il ya quelque chose quand même vous êtes déterminé pour aller vers ce déménagement et on dit il ya quelque chose de bon quand même malgré tout ça alors peut-être que vous avez attendu le bon moment où vous attendez le bon moment par rapport à cette trahison ce que vous avez perçu on nous parle de pardon de s'accorder le pardon à vous même par rapport à une situation on nous dit attention parce que peut-être que vous vous êtes fait du mal avec vous même par rapport à ce que vous avez vécu simplement on me dit peut-être que vous êtes renfermés sur le plan émotionnel sur le plan psychologique vous étiez plus ou moins en danger vous vous êtes mis en danger par rapport à la situation on nous dit de stopper de prendre du recul pauvre de vous recentrer et d'accorder le pardon de vous accorder au moins le pardon à vous même par rapport à la situation vous avez vécu peut-être que vous regardez c'est vous qui avez fauté qui avait été vers cette trahison en tous les cas où vous avez caché quelque chose ça peut être une trahison sur le plan sexuel mais ça peut être une trahison concernant des mensonges à travers l'aspect familial et sentimental donc on retrouve le temps et on retrouve le printemps donc le printemps on n'y est pas c'est à dire qu'on a une évolution pour aller vers ce déménagement de s'accorder du temps et on nous fait voir à la période du printemps il y a quelque chose qui redevient meilleur pour vous regardez pas le meilleur on nous parle bien de victoire donc de victoire peut-être sur quelque chose que vous allez mettre en place on retrouve la carte des pénates qui est encore à l'envers donc c'est la maison votre foyer qui est basculé qui est renversé donc on retrouve quoi les soucis actuels les emmerdes actuels et on nous parle un petit peu de cette fin d'automne les complications nous parler d'infortune de manière générale dans votre maison la période d'hiver un petit peu conflictuel et compliqué et on a un déménagement on peut nous dire que ce déménagement se fera dans entre cette période là à ce jour au printemps en tous les cas au printemps il y a une belle victoire pour vous et on retrouve tout ce qui est lié au pouvoir d'achat donc on a un meilleur pouvoir d'achat sur le printemps parce qu'il va avoir un changement dans votre vie allez on continue qu'est ce que tu peux me donner d'autre s'il te plaît bien sûr on parle de cloître on parle d'isolement donc on voit qu'il y a quelque chose donc peut-être aussi l'enfermement sur vous même par rapport à la situation parce que vous pouvez pas partir peut-être par rapport à l'infortune on peut nous parler d'un déplacement plus ou moins loin donc on faisait voir la route au départ donc qu'est ce que tu veux me dire sur le cloître et l'isolement s'il te plaît alors on retrouve la bienveillance alors vous êtes plutôt quelqu'un qui est dans la bienveillance quelqu'un qui est respectueuse ou respectueux on nous fait voir le contrat qui est à l'envers le contrat c'est l'engagement avec la personne qui vous étiez tout simplement mais qui a renversé parce que pour moi ce contrat que vous soyez marié géodiquement ou non marié et ben il y a quelque chose qui va tout simplement prendre fin parce qu'on a un déménagement donc on verra mais pour moi il y a une séparation qui se prépare et le contrat c'est votre union soit sur le plan marital si vous êtes marié juridiquement parlant mais ça peut être aussi pour être accompagné de et de vivre avec une personne et avoir des biens en commun également tous les cas on parle bien vous êtes plutôt quelqu'un dans la bienveillance donc je pense que c'est vous qui avez subi les choses on nous parle d'obstacles et ben effectivement il ya un obstacle un moment un moment de temps sur des papiers aussi peut-être pour aller vers ce déménagement on peut nous parler de contrat je suis parti sur l'engagement l'engagement de la vie mais c'est peut-être le contrat aussi le les papiers administratifs que vous voulez mettre en place et on nous dit c'est un petit peu conflictuel et compliqué en ce moment on retrouve votre votre messager divin on peut nous parler d'ange de guille ou encore d'un ou plusieurs êtres chers qui vous accompagnent concernant cette procédure cette attente donc on retrouve des nouvelles vous allez bientôt avoir des nouvelles concernant des papiers dans votre maison dans votre foyer sur ce que je vous dis depuis tout à l'heure on retrouve quoi le cadeau vous attendez quelque chose et le cadeau c'est le comme je l'appelle souvent dans mes vidéos c'est le cadeau de la vie c'est à dire que un retour concernant des papiers va vous amener de la gratitude ça peut être aussi un déménagement une prise voilà mais ça concerne une évolution et qui va amener un cadeau et c'est là haut qui veille que vous ayez ce cadeau très prochainement on retrouve l'appui on peut avoir aussi une femme une énergie féminine autour de vous qui vous appuie ça peut être également votre maman parce qu'on me fait voir aussi ça on parle de la jeune elle donc ça peut être un de vos enfants qui est concerné et vous la maman qui êtes là en train d'aider et appuyer votre garçon ou votre fille tout simplement on peut nous parler aussi de petits enfants pour les personnes un petit peu plus âgés qui me regardent qu'est ce que tu peux me donner d'autre donc on voit bien qu'un enfermement sur la paperasse et on retrouve quoi le cadeau on va refaire un dernier tour de cartes sur cet enfermement et ce cloître on nous dit d'être prudente d'avancer doucement et sereinement donc on nous dit soyez prudente prudent on nous parle d'avertissement en retard parce qu'il y a du retard je voulais dit tout à l'heure et le cadeau de la vie va pas forcément arriver tout de suite tout de suite vous pourriez avoir des nouvelles assez rapidement et que les choses se mettent en place sur cette période transition automne hiver pour arriver au printemps vers un meilleur pouvoir d'achat meilleur on avait l'infortune meilleure fortune dans tous les cas on a l'escargot donc il y a du retard que les choses se mettent en place où vous avez déjà vécu ce retard c'est déjà un petit moment que vous attendez on retrouve le travail et bien on peut avoir ce travail sur un aspect juridique on peut nous parler aussi d'un déplacement concernant votre votre travail puisqu'on a quelqu'un qui part et qui déménage donc ça peut être un déménagement physique sur le plan sentimental mais également professionnel si vous partez un peu plus loin donc peut-être aussi c'est ça qui bloque que vous voulez partir mais que vous n'avez pas trouvé de travail ou quelque chose qui est en lien sur un aspect professionnel on trouve bien le travail donc il ya quelque chose en retard concernant un travail juridique ou sur un aspect professionnel sur ce que je suis en train de vous dire mes belles âmes alors on retrouve la tranquillité en retard vous avez retrouvé de la sérilité de la tranquillité au printemps ça veut pas dire que vous n'allez pas avoir des jours meilleurs dans les jours qui arrivent mais pour que les choses se tassent et que les choses se mettent en matière ça va demander un certain temps je vous le dis tous les jours la voyance c'est pas magique c'est pas à spontané on nous dit également attention l'avertissement et sur cet enfermement sur le quad que vous vivez parce que la situation n'est pas forcément facile de pas vous détruire d'accord on me dit de pas vous détruire et d'avancer courageusement tout simplement concernant l'évolution que vous vivez je sais que c'est pas facile de moi d'avoir un discours comme ça pour vous mais plus vous allez vous renforcer sur vous même plus vous allez sombrer donc faut prendre votre courage à demain et on a quelqu'un qui peut vous aider et qui est déjà là je pense que c'est quelqu'un de la famille alors je vais finir le tour de cartes et on retrouve de la distance de la distance parce que vous voulez prendre de la distance sur les emmerdes sur les soucis concernant votre foyer et sur un aspect professionnel également qu'est ce que tu peux me donner d'autre et ben on voit que vous avez des contrariétés par rapport à un homme ou un homme a des contrariétés on peut le mettre comme ça pourquoi des petites contrariétés on parle d'inquiétude concernant la justice donc on avance dans ses clairvoyances on parle de justice donc il ya des choses qui vont être mis en avant concernant un aspect administratif et juridique on trouve les fameux papiers qu'on avait au départ donc la justice ça peut être la justice divine qui est représentée ici avec cette belle carte vous voyez par l'épée mais on peut nous dire aussi des dossiers et les papiers concernant l'aspect administratif et juridique autour d'un avocat d'un notaire d'un homme de loi tout simplement on nous parle de toute façon que la la personne qui était autour de vous parle de désobéissance on nous parle de de délice une personne qui a pu commettre quelque chose de plus ou moins grave alors on avait l'être compris on avait les mensonges ça peut être en lien et on retrouve un homme on parle de délit donc et on retrouve tout ce qui est lié à la famille donc on voit bien pour l'aspect familial on nous dit il y a une ouverture donc il ya une ouverture concernant des papiers concernant un aspect administratif et juridique alors peut-être que tout simplement vous ne saviez pas trop sur quelle évolution faire et que en retard et bien que vous allez tout simplement avancer et peut-être aller vers une ouverture sur un procès une procédure administratif et juridique autour de la justice ça concerne une transition donc ça peut être aussi une procédure pour faute en nouvelle alors qu'est ce que tu peux me donner d'autres en complément d'information s'il te plaît en complément d'information ce tour de cartes on va me parler d'argent on va parler d'aspect pécunier d'accord donc votre pouvoir d'achat dans la maison donc on fait voir la certitude d'un aspect pécunier et financier on avait de la fortune donc les contrariétés qui étaient dans la maison et dans le foyer c'est une certitude hop on retrouve quoi regardez c'est le couple qui représente l'abondance donc on nous dit effectivement il ya des inquiétudes sur l'abondance de manière générale donc tout ce qui concerne un aspect pécunier financier ça fait des biens également et on nous dit il ya quelqu'un qui a abusé de vous on parle d'abus d'abus de confiance de vols et de pertes parce que la personne autour de vous a abusé de vous tout simplement on nous parle bien d'un déplacement on nous parle de route et de trajet donc on voit bien que vous allez vous déplacer vous allez quitter l'endroit où vous êtes et pour moi on parle soit de régions on peut nous parle de route on nous dit d'avoir confiance sur les choses que vous voulez mettre en place pour retrouver un certain équilibre tout simplement vous n'êtes pas épanoui à l'heure actuelle sur ce qui se passe c'est tout à fait normal avec ce que je suis en train de vous dire mais on nous dit dans quelques temps il ya une ouverture donc concernant cet abus de confiance on est sur un aspect pécunier et financier on dit vous avez retrouvé un certain équilibre dans quelques temps vous pouvez pas rester comme ça dans la situation là on retrouve bien l'argent donc on voit que l'héritage c'est l'héritage familial ça peut concerner l'héritage ben le patrimoine il ya quelque chose qui est en lien sur ce que je dis mais il ya quelque chose aussi que la personne qui vous accompagne simplement a pu peut profiter ou à bloquer des choses sur un aspect pécunier et financier en tous les cas on nous dit vous avez retrouvé un certain équilibre financier je voulais dit petit à petit on a un renouveau on a une satisfaction sur le printemps ça veut pas dire vous n'allez pas avoir des choses meilleures avant mais pour retrouver une certaine tranquillité pour retrouver une certaine sérénité et ça concerne un homme par rapport à un homme allez on continue le prochain un message on est sur quelque chose dans les deux à quatre mois donc on est deux à quatre mois on va arriver sur cette fin décembre début d'année prochaine début d'année prochaine 2025 on parle on parle de quoi on parle d'une signature qui arrive à autour d'une femme fait voir une énergie féminine on peut me parler d'un homme en fait je vous fais avoir trois quarts du 32 j'oublie à chaque fois de vous les faire voir donc on nous parle de quoi on nous parle d'une proposition et d'une signature dans la maison dans le foyer on nous dit attention la vengeance attention de pas vouloir dans l'optique de vous venger c'est pas les bonnes vibrations donc attention je sais que ça peut être compliqué et de vouloir se venger donc ça peut être aussi se venger concernant une procédure tout simplement faites les choses bien faites les choses juridiquement parlant et de pas vous venger vous même parce que ça n'apportera rien de bon c'est plutôt empérir la situation sur le plan énergétique et le plan vibratoire donc on peut nous dire effectivement vous allez engager quelque chose pour vous venger attention à cet état de vengeance et on retrouve le cadeau donc on nous dit ben la vengeance ça peut être aussi la vengeance concernant un aspect juridique un aspect administratif et juridique et tout nous parle d'un cadeau pour vous et ça concerne bien envoyé l'union le contrat je vous parlais de contrat et signature l'engagement je vous ai parlé tout à l'heure vous vous rappelez avec le contrat le parchemin donc soit vous êtes marié juridiquement parlant soit vous êtes accompagné dans la vie paxé ou juste en union libre comme ça mais on peut avoir des biens ça peut être une maison ou autre en tous les cas il ya une signature qui arrive concernant une signature une proposition vers une signature sur quelque chose qui arrive sur la période de l'hiver et du printemps je vous ai dit quelque chose qui est qui est là ça va amener beaucoup d'émotions et on nous parle d'un choix donc aujourd'hui vous avez un choix entreprendre est-ce que je vais verser démarche est-ce que je me fais confiance est-ce que je me pardonne aussi pour les choses que j'ai vécu pour pouvoir aller de l'avant on a cette infortune dans la maison on a une situation où vous pouvez plus vivre comme ça ça concerne des duels on nous parle de dualité allez hop vous êtes en période d'échec pour vous bah peut-être que votre mariage votre union c'est un échec vous vous êtes resté tout simplement voilà vous avez fermé un petit peu les yeux mais la situation n'est plus vivable simplement on retrouve l'aspect pécunier et l'aspect financière qui en lien avec ce que je vous dis on nous parle de rivalité il ya des rivalités il ya des rivalités dans la maison on parle plutôt des rivalités avec une autre femme on peut mettre un homme d'accord mais les choses qui arrivent à moi c'est plutôt une femme donc il ya des rivalités concernant une autre femme une autre une autre féminine on fait voir de la jalousie on va refaire un tour de carte complémentaire sur ça donc on retrouve quoi et la justice donc on voit qu'il ya un équilibre qui arrivera de manière sur le plan juridique sur le plan de la justice on nous parle des preuves donc c'est une épreuve qui est conflictuelle et compliquée pour le plan émotionnel également et on parle d'éloignement et de distance donc on voit qu'il ya un retour pour simplement sur un aspect administratif et juridique qui sera là on retrouve ce fameux pardon d'accord je sais que c'est pas facile mais faut vous pardonner à votre âme tout simplement pouvoir avancer sinon vous allez rester bloqué sur des choses et ne pas avancer et surtout ne pas répéter les cycles répétitifs après on nous parle de soutien donc on nous dit demander de l'aide et de soutien si vous pouvez dans votre entourage amical et familial on nous dit attention ne pas culpabiliser sur ce que vous vivez la culpabilité et des regrets et les remords c'est des énergies négatives ça va vous faire plutôt sombrer donc ayez le courage d'affronter un petit peu les choses vous avez vu on a une victoire pour vous on a quand je parle d'une victoire donc c'est des mots qui sont forts mais par rapport à ce que vous traversez il ya un renouveau et ce renouveau il arrive déjà sur le printemps 2025 on voit aussi qu'il ya des personnes qui ont pu être toxiques on nous parle d'ennemis donc dans votre entourage personnes toxiques méchantes le dernier message complémentaire pour clôturer cette voyance ensemble on est sur une projection de 2025 on peut voir tout ce qu'il ya la famille alors pour les personnes qui veulent une consultation avec moi à titre privé vous retrouvez mes prestations et tarifs sur mon site internet will voyance en lien sous cette vidéo vous tapez dans google will voyance vous allez sur mon site web sur le site web vous avez un bouton prendre rendez vous en ligne vous cliquez là dessus vous avez des consultations au cabinet ici en bretagne au champ géraud à côté de dinan à côté de rennes et saint malo je suis situé entre tout ça et je consulte au cabinet je consulte par téléphone aux visios sur whatsapp dans toute la france est uniquement aux visios sur whatsapp sur l'international vous êtes déjà très nombreuses et nombreux dans différents pays je vais pas tous les cités parce qu'il y en a un paquet je vous remercie pour votre confiance vous pouvez retrouver aussi sur mes sites les différents témoignages de personnes qui me font et qui m'ont qui m'ont fait confiance qui me font encore confiance que ce soit en voyance une deuxième casquette magnétiseur énergéticien donc mon deuxième site c'est will magnétiseur je consulte ici au cabinet pour les personnes les enfants jusqu'à trois ans c'est gratuit ça peut être également à distance sur photo allez voir mon site will magnétiseur également les animaux nos amis les bêtes pas au cabinet les animaux c'est uniquement sur photo pour l'hygiène du cabinet je suis pas équipé pour pour les animaux ici donc c'est uniquement à distance et puis vous retrouvez ma petite boutique univers will boutique ma boutique de lithothérapie on arrive bientôt sur les fêtes de noël si vous voulez vous faire plaisir allez voir faire un tour sur la boutique et un peu plus de mille références will voyance ou une main d'utiliseur ou encore univers will boutique je serais ravi de vous accompagner sur votre chemin de vie de vous dire un petit peu ce que je me perçois pour 2025 2026 cette fin d'année 2024 donc on nous parlait de quelque chose sur le plan familial on fait voir les soucis vous avez bien vu que les soucis il y en avait il y avait quelque chose qui était en attente sur des papiers on nous fait voir un homme de loi donc il y a quelque chose qui est en attente concernant une procédure et un homme de loi on va se projeter sur l'été sur l'été 2025 donc on va à partir de on va dire de juin de juin jusqu'à la fin de l'année 2025 donc on fait voir quoi ben on fait voir un travail autour d'un homme de loi mais encore concernant la famille sur le plan familial et sentimentale on nous parle de guérison rappelez vous tout à l'heure on a on avait l'abondance qui revenait on avait un retour et le cadeau de la vie le cadeau de la vie c'est peut-être aussi de prendre une décision dans votre vie pour pouvoir avancer si vous n'êtes pas heureux et heureux là où vous êtes donc on retrouve déjà sur l'été 2025 un petit peu une guérison de votre âme ben oui on fait pas de la maison 24 heures donc on retrouve ici cette période d'automne donc l'automne ben on y est on sait cette période-là ben on voit les problèmes et de prendre de santé peut-être un burn out ça peut être du stress ça peut être voilà un quotidien de deux choses qui vous empêchent d'avancer et ça concerne des mensonges ça concerne une trahison il va falloir travailler là dessus pour purifier votre âme purifier un petit peu ce qui vous arrive on vous est quelqu'un également de très créative on peut nous parler également que vous avez perdu c'est vous êtes un petit peu perdu cette créativité un tout simplement par rapport aux mensonges vous avez vécu ce que vous vivez on nous parle donc de la naissance des choses qui vont se mettre en place pour vous sur ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant bien une trahison pour moi vous êtes fait trahir vous pourriez vous faire trahir sur ce que je vous ai dit en nouvelle tout simplement dans la maison dans le foyer on retrouve une satisfaction concernant une trahison sur un plan administratif et juridique et le dernier tour de carte complémentaire vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'intuition très clairvoyante on nous dit attention à votre santé donc la carte de la santé renversée donc attention au burn out sur ce que vous êtes vous êtes à train de vivre et un petit peu cette solitude et cette attente sur le plan de la justice divine et la justice tout court autour d'un homme de loi ça concerne une histoire d'amour une histoire sentimentale et on retrouve le travail alors le travail parce que ça peut être le travail juridique mais ça peut être aussi ben vous prenez la décision de vous déplacer d'aller beaucoup plus loin sur le plan géographique et l'aspect professionnel sera impacté dedans voilà cette clairvoyance ensemble merci de votre présence n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo tout simplement et à commenter c'est ce qui me fait grandir c'est ce qui m'aide aussi à toucher d'autres d'autres personnes n'hésitez pas donc à commenter à sortir de l'ombre un petit coucou je lis vos commentaires attention sur facebook voilà au faux compte j'ai qu'un compte facebook il est certifié avec un petit badge bleu je ne demande pas de demande d'amis je vous envoie pas de lien pour mes consultations ils sont sous cette vidéo vous allez sur internet vous tapez willvoyance willman teaser ou encore univers will boutique je suis référencé donc soyez prudent et prudent pas de demande d'amis j'ai pas 50 pages facebook j'en ai qu'une où il y a 6000 et quelques abonnés sur facebook prenez soin de vous je vous dis à demain pour la voyance du jour je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très belle journée une belle soirée bisous bisous à demain